La mémoire est constituée d'un ensemble de souvenirs, de vécu, de représentation que l'on a d'un événement historique, par exemple la Seconde Guerre mondiale. D'autre part, cette mémoire est individuelle. Tout le monde ne garde pas le même souvenir d'un événement. Mais elle est également plurielle. On ne se souvient pas de la même manière et de la même chose selon le groupe auquel on appartient. Que l'on ait été communiste ou gaulliste, résistant aux collaborateurs, voire épicier aux paysans, on n'a pas le même souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, comme on choisit de se souvenir de certaines choses et pas d'autres, la mémoire est sélective, mais également conflictuelle. L'histoire est une science sociale qui cherche à comprendre, à expliquer et à mettre en récit un problème historique. Il s'agit d'une reconstruction scientifique et objective du passé à partir de sources de nature différentes. L'historien croise les différentes sources dont il dispose, cherchant à recouper les informations mises à sa disposition, s'interrogeant sur les propos des auteurs, bref, il fait un travail critique. Ainsi, le souvenir d'un témoin de la Seconde Guerre mondiale sera recoupé par les travaux d'historiens sur la question, des documents d'archives pour pouvoir confirmer ou compléter ce souvenir. La manière dont on se souvient d'un événement historique comme la Seconde Guerre mondiale a beaucoup évolué entre 1945 et de nos jours. Le changement de mentalité, la disparition des témoins ou encore l'évolution de la société expliquent cela. Ainsi est apparu un nouvel atelier de l'historien qui s'attelle à comprendre et à expliquer ces évolutions, l'histoire de la mémoire.